Aujourd'hui, nous vivons une période inédite de crise sanitaire mondiale qui touche l'ensemble des pays, qui a démarré par l'Asie, qui touche aujourd'hui l'Europe, l'Amérique, le Nord, le Sud. Et ACOM fait face à cette situation. Notre première priorité à l'intérieur du groupe ACOM, c'est vraiment la santé et la sécurité des personnes. Pour ce faire, nous avons fermé nos usines pendant quelques jours, ce qui nous a permis de préparer, d'organiser toutes les barrières sanitaires absolument essentielles pour permettre le redémarrage de la production dans les 3-4 jours qui ont suivi. Nous avons démarré sur la base du volontariat. Toutes les personnes rejoignant le site industriel ont été formées pendant 1h30 à toutes les conditions pour respecter ces barrières sanitaires et garantir la protection et la sécurité des personnes. Aujourd'hui, nos sites industriels fonctionnent. Les capacités de production augmentent pas à pas. Tout d'abord, par rapport à l'évolution de la demande de nos clients qui a été suivie, organisée, planifiée de façon très ordonnée. Une demande qui est beaucoup plus faible, qui a été considérablement réduite, mais que nous savons aujourd'hui satisfaire de façon très sécure. Le gouvernement français a insisté sur la nécessité de la filière de l'industrie des télécommunications dans son rôle essentiel pour assurer la continuité de la vie de la nation. Les réseaux de télécommunications, nous l'avons bien vu, ils sont essentiels pour la médecine, pour la transmission, pour la protection des biens, pour la communication entre les personnes, pour le lien social et pour, bien sûr, favoriser le télétravail. Nos usines ont été sollicitées et sont toujours sollicitées pour contribuer à la maintenance des réseaux de télécommunications, par exemple dans les réseaux cuivres, où on a fourni un certain nombre de produits et de câbles, et puis pour répondre à la demande de communication à très haut débit à travers les câbles à fibroquies. Nos usines aujourd'hui fonctionnent. Elles sont capables de répondre à tous les besoins de ces nouveaux types de véhicules. Elles redémarrent progressivement. On a vécu le redémarrage tout récemment de nos usines au cœur de cette crise sanitaire avourale en Chine. Notre usine au Maroc, en Europe, ici à Mortin, et au Brésil, se remettent à fonctionner. Elles démarrent progressivement et elles répondent aux besoins des clients que nous servons, soit directement à partir de nos usines, soit à partir de nos plateformes logistiques réparties à travers le monde. En conclusion, moi, je voudrais exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance nos équipes qui se sont retroussées les manches et qui se sont mobilisées à la fois pour garantir la continuité du service aux clients pour répondre à la demande de façon très ordonnée, et puis toutes ces équipes qui se sont retroussées les manches aussi pour mettre en place toutes les conditions sanitaires de sécurité pour permettre à tous nos volontaires de venir travailler dans des conditions sanitaires les plus sûres, les plus propres, et qui leur garantissent une protection des plus efficaces. Voilà, je voulais absolument les remercier et les féliciter et leur tirer un coup de chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada